Et comme tous les vendredis, Jérôme Commandeur. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Bonjour mes petits amis du vendredi matin. Une semaine assez calme, assez tranquille. Il y a des semaines comme ça ici à Europe 1, on le sait bien. On voit bien que c'est un mois creux, pas de fait marquant dans l'actualité de cette semaine. Alors il y a évidemment le sujet qui est sur toutes les lèvres et qui marquera indéniablement d'une pierre blanche ce mois de mai 2011 à jamais. Mais cette folie, ce bouleversement, d'ailleurs comme tout le monde, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais sous le choc. Je me suis dit c'est pas possible, c'est irréel. Ça ne peut pas arriver, une chose pareille. C'est le journal aujourd'hui en France qui nous l'annonce. Je veux bien sûr parler de l'arrivée de la pastèque sans pépins. Et ça, la pastèque sans pépins, je peux vous dire qu'à un mois pile de l'été, ça rabat toutes les cartes du marché des fruits, toutes. Le jeu fruitier est complètement relancé. Qui peut le dire dans ce studio ? En tout cas, moi, je ne peux pas le faire, Guillaume Cahour. Je ne peux pas prendre cette responsabilité. Personne à deux mois des grandes vacances n'aurait pu imaginer qu'on vivrait cette semaine l'arrivée de la pastèque sans pépins. Personne, personne. Alors dans un premier temps, je demande juste de la pudeur. Je le dis aux détracteurs de la pastèque sans pépins, il faut rester digne. Il n'y a pas besoin de se répandre. Les autres fruits prendront le temps qu'il faut pour digérer la nouvelle. On est parti pour une affaire qui va durer des mois. On ne me la raconte pas, ça touche tous les fruits. Une histoire pareille, sans aucune distinction de variété, de taille, de noyau. Alors oui, évidemment, il y a des fruits qui se disent « Pourquoi pas moi ? » Après tout, pourquoi je n'irais pas ? J'ai un truc à tenter. Donc on annonce l'arrivée dans les prochains jours de l'abricot rouge, de l'auberchine blanche, de la pêche plate. La réorganisation va forcément être compliquée parce qu'en prenant son dessert après un barbecue, on n'aura plus jamais rien à cracher sur la pelouse. C'est un bouleversement. Mais je le demande sur l'antenne d'Europe 1. On est en France, on a un marché de fruits, je le répète, qui est très spécifique. Ce n'est pas le marché des fruits américains. Laissons la pastèque sans pépins s'installer. On tirera les conclusions de cette affaire uniquement lorsqu'elle sera résolue. Alors pour conclure, un tout autre sujet plein d'espoir, ça fait du bien. Joséphina Villaverde, une socialiste espagnole de Galice. Vous l'avez peut-être vu cette semaine, au nord-ouest du pays, en Espagne. Sans un an, elle va se présenter aux élections municipales la semaine prochaine. Son mari lui a offert son premier bulletin de vote en 1933. Ça paraît fou. Alors Joséphina, si elle n'a pas le succès escompté dans son pays, elle peut venir chez nous. Il y a une place qui vient de se libérer à gauche. Et puis vous, au moins, le temps que vous sortiez de la salle de bain, on sera tous couchés à vendredi. Merci beaucoup, Jérôme Commander. Merci.